Et ça, c'est important de le rappeler aux jeunes qui cèdent à cette philosophie sortie du pré-cambrien là, qui est tenue par certains jeunes sur la toile qui sont là, qui s'entraînent, puis qui disent, astille, nous autres on est forts, puis l'important c'est de diriger les femmes, puis de les maintenir de même. C'est du n'importe quoi. Tu sais pourquoi? C'est les femelles? Mais oui, c'est les femelles qui mènent les abeilles. Toutes les insectes sociaux, c'est des sociétés matriarcales. Ben oui, mais les fourmis? Les fourmis. Les fourmis, une fois qu'ils fournissent, ils décrivent. Oui, non, 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 mais écoute, c'est fantastique. Et ça, il faut dire ça aux mâles alpha. C'est les mâles alpha, les gens qui nous disent, ah oui, nous autres on s'entraîne, puis la testostérone fait contrôler les femelles. Et moi, je leur dis, attendez là. Vous savez, les animaux les plus nombreux de la planète, ok? Les insectes sociaux sont tous dirigés par des femmes. Toutes. C'est des reines. Tu sais quand les gens ont découvert que les abeilles avaient une reine, parce que ça nous fascine. L'abeille a une reine. Il ne savait pas que c'est une reine. Il disait c'est un roi. Non. Parce que la phallocratie a dit c'est un roi. C'est sûr, c'est un roi. Tu vois les biais systémiques du mal humain? Ils ont tout de suite assumé que les insectes sociaux étaient dirigés par un roi très puissant. Puis à un moment donné, les gens ont dit, hey, non, ce n'est pas un roi, c'est une reine. Ah, bon. Oh non, les gens n'aimaient pas ça. Les hommes, ils ont dit, non, 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 ça ne se peut pas que ces insectes, si organisés, si extraordinaires, soient dirigés par une femme. Ça ne se peut pas. Après ça, la science a évolué et les gens ont dit, non, c'est des femmes. Regarde, les termites sont dirigés par les femmes. Tous les insectes sociaux, les guêpes sociaux, les bourdons, toutes sont dirigées par des femmes. Les gens ont dit, c'est quoi le rôle des gars, là, s'ils sont dirigés par des femmes? Ah, et les gars, ça doit être le travail dur. Les gars, c'est eux qui travaillent, ils vont dans les fleurs, puis ils ramassent la pollen, puis ils font le travail. La science a évolué, on a dit, non, ce n'est pas les gars, c'est des filles. C'est comme ça venait chercher sa bérilité. Oui, oui, c'est ça. Et les gars ont dit, non, non, c'est des filles. C'est des filles qui font ça. Et les gens ont dit, Christ, ça ne se peut pas? Comment on peut avoir une société élaborée comme ça, puis les gars n'ont pas de place là-dedans? Ils disent, non. Ah oui, les gars, ils doivent passer leur temps à fourrer avec la reine. Excuse-moi pour le terme, les oreilles sensibles. Ça doit être des bêtes sexuelles, vu que la reine prend 2000 oeufs par jour. C'est ceux qui passent leur temps à faire de l'amour avec la reine. Les gens ont dit, non, ça ne se passe pas de même. La reine a fourré une fois dans sa vie. Et là, les gens ont dit, si, ça ne se peut pas. Oui, la reine a fait l'amour une fois. Une reine vierge, elle accumule tout le sperme dans des spermatèques, qui sont des réservoirs, et elle fait sa vie avec ça. Il n'y a plus besoin des mâles. Et là, les gars ont dit, non, mais ça ne se peut pas. Ils font quoi alors, les gars? Ils doivent butiner. Leur langue est trop courte pour butiner. Ils ne butinent pas. Ils ne font rien. Ils ne servent pas à grand-chose. Ils disent, oui, ils servent à féconder la reine. Ils disent, non. Ils sont des milliers dans une ruche. Quand la reine s'envole, ils en choisissent 20, pas plus. C'est 20 mâles qui s'accouplent avec la reine. Et une fois qu'ils se sont accouplés, qu'est-ce qui arrive au mâle-abeille? Ils meurent. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont accouplés avec la reine, leur pénis s'arrache avec le restant du corps. Ta bisoune et une partie de l'estomac, elle reste. Ta palourde royale va être ploguée, sa reine. Elle va partir avec la palourde, puis tu crèves. Tu viens au monde pour une job et 99% ne voient même pas la reine, ils vont mourir sans rien faire. Et ça, les hommes n'ont pas aimé ça. Les tics, ils ont détesté ça. Ils ont dit, puis ils se sont rendus compte que c'est ça, en fait. C'est ça, la vérité. La vérité, elle est là. Je parlais des mâles alpha. Ça, il faut le rappeler ça. Un mâle alpha, ce n'est pas quelqu'un qui mise sur sa force physique pour dire, je vais dominer la femelle et je vais la maintenir. Puis quand les gens en parlent, ils parlent des loups, ils parlent des loups, mais il faut qu'ils réalisent que les loups, les mâles alpha, c'est beaucoup plus des guides que des gens qui imposent la force. Dans le monde animal, un mâle alpha qui impose sa domination par la force, ça ne dure jamais longtemps chez les mammifères. C'est très rare. Les loups, le mâle alpha, il est là pour régler les chicanes, pour s'arranger, pour que tout le monde soit bien. C'est vrai qu'ils imposent aussi le respect. L'autorité. Mais ce n'est pas ça, le mâle alpha. Chez les chimpanzés, les mâles alpha qui règnent en disant, je vous impose notre force, ils finissent toujours par être détrônés. Et ils finissent terriblement. On a vu chez les chimpanzés, les femelles, les mâles satellites qui étaient dominés par un mâle alpha très violent, tuer le mâle, ça s'est passé au Sénégal, c'est dans la littérature, lui arracher les couilles et même manger sa chair à la fin. Oui, les lapins aussi font ça. Écoute, le mâle alpha, il doit être bien vert. Les gorilles, si tu joues au mâle alpha, puis tu te tapes en disant, je vous emmerde, puis tu contrôles les femelles, les femelles vont te crisser là, puis partir ailleurs avec un autre mâle. Et ça, c'est important de le rappeler aux jeunes qui cèdent à cette philosophie sortie du pré-cambrien, qui est tenue par certains jeunes sur la toile qui sont là, qui s'entraînent, puis qui disent, asti, nous autres on est forts, puis l'important c'est de diriger les femmes, puis de les maintenir de même. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Puis moi, j'ai dit aux gens, si tu vois ton enfant s'approcher de cette philosophie, tasse-le le plus loin, par des arguments comme ce que je viens de dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Je veux dire, je ne sais même pas comment on est arrivé à ça, mais en tout cas, j'ai fait un détour. Avec les insectes. Oui, je parlais des insectes sociaux. Je parlais de la beauté de ces animaux-là. Je parlais de l'importance du partage. Parce que c'est la façon de dompter le striatum. Oui. Tu sais, je t'ai parlé du striatum. Oui, c'est ça, si on revient au documentaire, c'est ça, tu parlais de... Le partage, la bienveillance, la solidarité. Tu sais, aimer l'autre. C'est juste aimer la nature. La nature a tout. Le bonheur, là, il y a plein de choses que tu peux retrouver là. C'est juste de contempler un bourdon. Moi, ça me procure une joie immense d'être dans les fleurs, de sentir l'odeur du matin, d'être à côté des arbres qui nous soignent. Les plantes nous soignent. On a vécu 99% de notre vie comme chasseurs-cueilleurs. N'est-ce pas? Oui. Et on a commencé à habiter des villages il y a 10 000 ans. C'est un néolithique. On ne peut pas se départir de 99% de notre existence du jour au lendemain et s'enfermer. Puis dire, la nature, ça, on se fait juste pour dominer, pour détruire. Puis, aujourd'hui, en biologie, il y a un concept qui s'appelle la biophilie. Ça veut dire, si tu te coupes de la nature, tu vas finir par être malade. La nature va te rendre malade. Cette absence de nature finit par te rendre malade. Comme le cancer et tout. Ça peut être le cancer, mais ça peut être plein d'autres machins. Mais d'abord, on sait maintenant que se promener dans les arbres, dans la forêt, dans une nature moins dénaturée, les plantes produisent même des molécules qu'on appelle les phytoncides et qui ont un effet sur notre système immunitaire, qui nous aident. L'odeur, les microbes de la terre que l'on prend et qu'on réussit à rentrer dans notre corps par inadvertance, enrichissent notre microbiote. C'est tout ça. Le contact avec les animaux. Le contact sain, je veux dire, avec les animaux. Tout ça a un effet sur nous. On a besoin de ça. Puis on l'a perdu, cette relation. On l'a perdu. C'est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Toutes leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un. Puis mon seul regret, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Faites pas comme moi et allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Charbrooke. Niaise pas. Puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo. Sous-titrage ST' 501